Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Mgr Elios Greccia. La médecine comme science et les instances éthiques. Ce qui s'estompe surtout, c'est la vision globale, la conception holistique du patient et de son histoire personnelle. Par ailleurs, il est impossible de pratiquer la médecine de façon humaine, sinon dans un sens personnalisé. Pour chaque malade, il existe une série de spécialistes. Mais la médecine en tant que science révèle aujourd'hui une autre situation plus grave. Il s'agit du réductionnisme scientifique. On trouve pour ces étapes des noms et des œuvres qui ont marqué ces centres d'intérêt. Jacques Monod avec le hasard et la nécessité. François Jacob avec la logique du vivant. Et Jean-Pierre Changeux avec l'œuvre l'homme neuronal. Ce dernier est un disciple de Monod, lequel avait écrit dans le dernier chapitre de son livre, « Rien ne se pose plus désormais, sur le plan théorique, à ce que les conduites de l'homme soient décrites en termes d'activité neuronale. » Il est grand temps que l'homme neuronal entre en scène, et il ajoutait, « À quoi bon parler d'esprit ? » L'homme n'a dès lors plus rien à faire de l'esprit. Il lui suffit d'être un homme neuronal. L'homme est ainsi expliqué tel une combinaison de type mécanique. C'est l'homme-machine. Il n'est pas surprenant que Monod et Jacob soient les deux premiers signataires du « Manifeste sur l'euthanésie » de 1974. Nous savons que Karl Popper a exprimé la principale critique de ses positions. Il a résumé sa pensée autour du caractère incomplet de tout savoir scientifique, selon les principes de vraisemblance et d'altérabilité, possibilité de réputation, dans ses affirmations. Les scientifiques doivent être réductionnistes. Ils doivent l'être seulement en ce qui concerne la méthode. Mais il n'existe pas d'argument en faveur du réductionnisme philosophique. La description des mécanismes élémentaires à l'origine des réalités complexes n'est pas exhaustive. En fait, elle requiert une explication en termes de sens, c'est-à-dire de raisons suffisantes, de causes efficaces d'abord et de causes finales enfin. L'on ne peut pas expliquer les capacités opérationnelles de la pensée, comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, par le fonctionnement neuronal. On doit plutôt faire le rapport avec le caractère immatériel et spirituel de la source, soit l'esprit. Concevoir l'avis de l'homme comme une machine signifie faire en sorte que l'homme soit traité comme une machine.